C'est une crise sans précédent qui frappe les médias libanais. Le pays n'a pas de président depuis près de deux ans et son gouvernement est paralysé par les divisions exacerbées par le conflit en Syrie voisine. Une première cause de la crise qui touche directement les soutiens politiques des médias. La presse écrite dépend entièrement des investissements et elle souffre des problèmes financiers internes et externes. En plus de la régression de la publicité qui soutenait la presse financièrement. C'est pourquoi les journaux sont en pleine crise. Au-delà de la crise politique, la presse ne joue plus comme dans le passé son rôle de porte-voix des diverses forces régionales. Des pays comme l'Irak, la Syrie ou la Libye faisaient passer leur message par la presse libanaise au cœur de la géopolitique du Moyen-Orient, notamment pendant la guerre civile. La période post-guerre avait vu l'émergence du financement saoudien, iranien et qatarie. Mais aujourd'hui, ces pays se détournent des médias libanais, préférant faire passer leur message par leurs propres médias. Nous avons atteint une impasse. Les journaux libanais ne sont désormais plus que des journaux locaux parce qu'ils ne se préoccupent plus des questions arabes. Et c'est également dû à la crise économique au Liban. Les lecteurs semblent aussi avoir tourné la page des journaux pour les réseaux sociaux. Des spéculations font à présent état de la fermeture imminente d'Anna Har, le plus connu et le plus ancien quotidien encore en circulation. Le journal dément, mais certains de ses employés affirment ne plus être payés depuis sept mois. On a faire du coup. Sous-titrage FR ?